La sagesse du Baobab Il était une fois, dans un petit village niché au milieu de vastes plaines, une jeune fille curieuse nommée Nataki. Le village de Nataki avait la chance d'avoir un majestueux Baobab, réputé pour détenir une grande sagesse, et être le gardien de milliers d'histoires millénaires. Les parents de Nataki, Mama Natifa et Baba Kazi, étaient aimants et bienveillants. Ils encourageaient Nataki à explorer ses alentours, mettant toujours l'accent sur l'importance de l'amour de soi, et de relations saines avec les autres. Un jour, Nataki décida de s'enquérir de la sagesse du Baobab. Elle s'approcha de cet imposant géant, le cœur humble, impatiente d'apprendre ses secrets. Elle posa délicatement sa main sur l'écorce rugueuse de l'arbre, et une brise légère vint caresser ses branches, comme si elle lui chuchotait des paroles à l'oreille. La voix lourde de ses longs siècles de vie, le Baobab lui dit alors. Petit enfant. Pour être en harmonie avec les autres, tu dois d'abord être en harmonie avec toi-même. Accepte ta singularité et valorise ta propre valeur. « C'est ainsi que tu pourras rayonner d'amour et de gentillesse envers autrui. » Intrigué, Nataki demanda. « Mais comment puis-je y parvenir ? » Le Baobab lui conta alors l'histoire d'un jeune oiseau qui luttait pour trouver sa propre mélodie. L'oiseau imitait les chants des autres, mais se sentait vide à l'intérieur. Un jour, il se tourna vers ses parents en quête de conseils, et ceux-ci lui dirent. « Mon cher enfant, ta mélodie est déjà en toi. Suis la mélodie unique de ton cœur et le reste se fera. » Nataki réalisa que s'aimer soi-même signifiait embrasser ses propres talents, ses passions et ses rêves. Elle décida d'explorer ce qui l'intéresse et de découvrir sa propre mélodie. En grandissant, Nataki prit soin non seulement d'elle-même, mais aussi de ses parents, de ses frères et sœurs plus jeunes, et de ses camarades. Elle écoutait attentivement les rêves de ses frères et sœurs, leur offrant soutien et encouragement. Elle passait du temps avec ses parents, apprenant de leur sagesse et de leurs expériences. À l'école, Nataki acceptait les origines diverses et les talents de ses camarades. Elle célébrait leur réussite et leur tendait la main quand ils en avaient besoin. Le baobab continua de guider Nataki, lui rappelant ses enseignements et l'aidant à naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Les années passèrent, et Nataki devint une jeune femme sage, à l'image même du baobab. Son amour pour elle-même et pour les autres rayonnait, inspirant ceux qui l'entouraient à embrasser leur propre singularité et à chérir les liens qu'ils partageaient. Ainsi, le village a pris une leçon importante de l'exemple de Nataki. L'esprit de respect et d'unité s'épanouit, établissant un héritage durable pour les générations futures. Nataki, la porteuse des enseignements du baobab, continua à répandre l'amour et à inspirer les autres par son cœur compatissant. Chers enfants, souvenez-vous bien, en chacun de vous réside une mélodie unique et magnifique. Embrassez votre propre chant, aimez-vous profondément et partagez la joie de la bonté avec ceux qui vous entourent. Le masque de la danse Au cœur d'un marché animé, où les couleurs vives et les sons rythmés emplissaient l'air, le jeune Kwame tomba sur un vieux masque en bois. Intrigué par ses sculptures complexes et son aura mystérieuse, il ne put résister à l'envie de le prendre. Il ne se doutait pas que ce masque en apparence ordinaire détenait des pouvoirs extraordinaires. Alors que Kwame tenait le masque dans ses mains, une douce chaleur se répandit à travers ses doigts, et soudain, le masque s'anima. Il se transforma en un masque majestueux et orné de joyaux, avec des yeux étincelants qui semblaient l'inviter. Envoûté, Kwame plaça le masque sur son visage et instantanément, il se retrouva transporté dans un monde magique. Kwame se trouvait au milieu d'un village animé, orné de décorations colorées et empli de musique et de rire. Il réalisa bientôt qu'il avait été transporté dans le royaume des ancêtres. Le masque de la danse lui avait accordé le passage pour découvrir l'histoire, les traditions et le folklore de son peuple. Alors qu'il déambulait dans le village, Kwame rencontra des ancêtres vêtus de tenues vibrantes, le visage peint de motifs élaborés. Ils l'accueillirent à bras ouverts, désireux de partager leurs histoires. Kwame était hypnotisé par leurs mouvements gracieux et les battements rythmés des tambours résonnant dans l'air. Guidé par eux, Kwame participa à des danses joyeuses, son corps se mouvant en harmonie avec la musique. Il apprit des danses traditionnelles transmises de génération en génération, chacune représentant un aspect différent de la culture de son peuple. Kwame découvrit que ces danses n'étaient pas seulement pour divertir, mais qu'elles étaient un moyen de se connecter au passé, de rendre hommage aux ancêtres et de célébrer la beauté de l'expression de soi. À travers ses rencontres avec les ancêtres, Kwame apprit l'histoire riche de son peuple. Il entendit des récits de bravoure, de sagesse et de résilience. Il fut témoin de festivités colorées célébrant les récoltes, les naissances et les étapes importantes de la communauté. Les esprits lui enseignèrent l'importance de préserver et d'honorer leurs racines culturelles. Au fil des jours, le lien de Kwame avec son héritage se renforça. Il dansait avec passion, son corps racontant les histoires de ses ancêtres. Les villageois l'acceptèrent comme l'un des leurs, lui témoignant amour et reconnaissance pour sa volonté d'apprendre et d'embrasser leurs traditions. Quand vint le moment pour Kwame de retourner dans le monde des mortels, il fit ses adieux à ses ancêtres et les remercia pour ce voyage profond. Il ôta le masque, ressentant un sentiment renouvelé de fierté et d'appartenance. Kwame porta avec lui la sagesse et la joie qu'il avait acquises, impatients de les partager avec sa propre communauté. De retour sur le marché, Kwame ne pouvait contenir son excitation. Il partagea son incroyable voyage avec sa famille et ses amis, suscitant une étincelle de curiosité en eux. Ensemble, ils organisèrent des événements culturels et des spectacles de danse, invitant les autres à vivre la beauté de leur tradition. La communauté loua le masque de la danse comme un symbole de fierté et d'unité. Il leur rappelait l'importance d'embrasser leur héritage culturel, d'honorer leurs ancêtres et de s'exprimer à travers la danse et la célébration. Et ainsi, le voyage magique de Kwame avec le masque de la danse eut un impact durable sur sa vie et sur celle de ceux qui l'entouraient. Le masque resta un artefact précieux, un rappel de la valeur de la tradition, de la beauté de l'expression de soi et de l'importance d'honorer ses racines culturelles. Musique 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 Le rugissement du lion Dans les plaines du Serengeti, une jeune lionne nommée Kaya jouait avec ses frères et sœurs sous le regard attentif de leurs parents, Simba et Nala. Au fil des jours, les rêves de Kaya grandissaient et prenaient de l'ampleur. Elle aspirait à devenir la chef la plus courageuse et respectée de sa meute. Avec une lueur de détermination dans les yeux, la lionne se lança dans un voyage pour se prouver. Elle explora alors l'immense savane, cherchant des défis qui mettraient à l'épreuve sa force, son courage et sa sagesse. Sur son chemin, elle rencontra un énorme éléphant nommé Tembo le sage. Il lui raconta les légendes des grands chefs des animaux qui avaient autrefois parcouru ses terres. Tembo enseigna à Kaya que tous les animaux devaient vivre en harmonie. Il expliqua comment chaque créature jouait un rôle essentiel pour maintenir la juste balance des choses et préserver la beauté de leur terre natale. Kaya réalisa alors que pour véritablement diriger, il fallait non seulement être fort et courageux, mais aussi comprendre le lien entre chaque être vivant. Guidée par les enseignements de ses parents et inspirée par la sagesse de Tembo, elle fit face à de nombreux défis qui repoussaient pourtant ses limites. Kaya affronta un léopard redoutable qui menaçait la meute, démontrant sa force et son agilité. Elle sauva même un jeune buffle égaré, faisant preuve de compassion et de bonté. À mesure que Kaya grandissait, elle observait ses parents, prenant note de la manière dont ils prenaient des décisions pour le bien de la meute. Simba et Nala lui enseignèrent l'importance de la coopération, de l'unité et de la sagesse, de savoir demander conseil aux lions plus âgés. La lionne apprit qu'un véritable leader écoute les voix de tous et valorise les connaissances et l'expérience de la génération précédente. Un jour, une sécheresse sévère frappa le Serengeti, menaçant la survie de tous ses habitants. Les plaines verdoyantes se desséchèrent et les points d'eau diminuèrent. La meute s'affaiblit et souffrit de la faim. C'est alors que Kaya comprit sa véritable mission. Avec un rugissement qui résonna à travers les plaines, la lionne appela la meute et les rassembla. Elle conduisit ses camarades lions à la recherche de nouvelles sources d'eau et y découvrirent une oasis cachée au cœur de la savane. Avec unité et coopération, ils protégèrent et partagèrent cette ressource précieuse, non seulement avec les leurs, mais aussi avec les autres animaux dans le besoin. Les contes de la bravoure de Kaya se répandit dans tout le Serengeti. D'autres créatures, inspirées par ces actions, se rassemblèrent pour restaurer les plaines. Le cercle de la vie prospéra de nouveau lorsque les pluies revinrent, rajeunissant la terre et fournissant nourriture à tous. Kaya avait réalisé son rêve de devenir la tête de la meute, non pas en dominant les autres, mais en assumant sa responsabilité de protéger et préserver l'équilibre délicat de la nature. Elle comprit que sa tâche principale ne consistait pas à dominer, mais à favoriser la coopération et le respect envers tous. À partir de ce jour-là, le rugissement du lion devint un symbole d'unité, de force et de sagesse dans le Serengeti. L'âme prospéra sous sa direction et l'héritage du rugissement du lion perdura, résonnant à travers les vastes plaines pour les générations à venir. Sous-titrage ST' 501